Bonjour à tous, c'est Célia. On se retrouve aujourd'hui pour la découverte de ce jeu, La Voix des artisans de lumière. Ce sont des cartes, c'est un oracle, qui a été réalisé par Rebecca Campbell et illustré par Daniel Noël. C'est une traduction d'un jeu américain qui a été réalisé par les éditions EXERG. Je vous mets la référence comme d'habitude de ce jeu en barre d'infos et puis on va découvrir tout de suite ce joli coffret. Là, on a un coffret qui est dans les tons pastels, avec une belle dorure sur un coffret rigide. Il est mat, j'aime bien, donc c'est un vernis mat qui a été mis. Êtes-vous prêt à travailler votre lumière ? Donc c'est un oracle qui comprend 44 cartes. Dans le livre d'accompagnement, vous découvrirez comment travailler avec les cinq catégories de cartes et vous connecter à votre intuition pour vivre en alignement avec qui vous êtes vraiment. Alors on a les cartes de confirmation qui apporteront une réponse claire et précise à votre question. On a les cartes d'investigation qui vous aideront à faire résonner les murmures de votre âme. Les cartes d'action vous guideront pour prendre des mesures immédiates. Les cartes d'activation favorisent l'autoguérision. Celles de transmission vous permettront de vous connecter à des énergies bénéfiques. Et celles de confirmation apporteront une réponse claire et précise à vos questions. Voilà. Donc on va regarder tout de suite à l'intérieur. En tout cas, j'aime beaucoup les couleurs de ce jeu. Je l'avais remarqué dans sa version anglaise, mais bon, moi j'ai besoin d'une traduction vu que je parle pas très bien. Voilà, je parle pas très bien anglais, j'avais besoin d'une traduction. Donc c'est cool. Les édictions exergue l'ont fait et on a un jeu, donc un joli petit livret, tout en français, donc qui l'accompagne, qui va vous parler de cet oracle. Vous avez toujours pareil, un travail avec l'oracle. Les différentes catégories, donc celles de confirmation, d'investigation, d'action, d'activation et de transmission. Donc on a cinq catégories. Donner des consultations avec l'oracle. Donc là, c'est une petite aparté pour utiliser les cartes avec les autres. L'harmonisation avec l'oracle. Ouvrir l'espace sacré de l'âme. Méthode de tirage. Donc on a plusieurs méthodes de tirage. Des tirages à une carte, à trois cartes. Des prises de décision. La croix cosmique. Tirage avec onze cartes. Donc la croix cosmique qui est la croix celtique, comme vous pouvez le voir. Et ensuite, on a les messages des cartes. Carte de confirmation. La carte du oui. Dites seulement oui. Voilà. Travaillez votre lumière. Ne pensez pas trop. Dites seulement oui. Voilà. Donc il n'y a pas plus à dire que ça. Ici, on est avec le non. Attendez. Remettez à plus tard. Faites une pause. Dites non. Voilà. Donc on a un message pour chaque carte. Je vous tirerai deux cartes à la fin pour vous montrer les messages qui sont associés aux cartes. Donc je vais déjà vous montrer les cartes. Et puis ensuite, je vous montrerai tout ça. Alors c'est bon, je les ai laissés dans l'ordre. Vous avez une dorure autour des cartes. Voici le dos des cartes. Et on va regarder tout de suite donc les cartes. Donc je vais vous les montrer d'un petit peu plus près. Voilà. Donc on a le oui. Le non. La rose en déliquescence. Vous le faites déjà. Alignez votre vie. J'aime beaucoup les tons de ce jeu. Alors vous le savez, moi je suis pas du tout photomontage. C'est pas mon truc. Les photomontages. Voilà. Il faut que ce soit très bien réalisé. Et c'est le cas de ce jeu. Je trouve qu'il est bien réalisé. C'est pas brouillon. Il y a une vraie... C'est vraiment bien fait. Voilà. C'est vraiment bien fait, je trouve. La prêtresse. Elle est belle. Graine d'étoile. L'étoile mère. Qu'est-ce que je la trouve belle cette carte. Elle a cette douceur qu'on associe à Marie, qu'on retrouve avec les roses, avec ce rayonnement derrière elle. Je sais pas si vous le voyez bien. Je vais essayer de vous rapprocher la carte. C'est encore un petit peu sombre. Vous voyez ici, vous avez des traits blancs. Je trouve que cette carte, elle me parle. Elle me parle. Elle me touche. Elle est délicate. Elle est douce. Elle me touche dans sa douceur. Elle m'enveloppe. Le grand saut. Le temple intérieur. Danser. Remplissez votre puis. J'aime beaucoup aussi celle-ci. Faites une pause. L'initiation. Partagez votre voix. Ancrez-vous à la terre. Amusez-vous. Coupez les liens. La sororité de la rose. On est dans un oracle qui est très féminin. Très doux. Très féminin. Très lumineux. Mais c'est une lumière qui... une lumière très douce. Vous savez, c'est pas une lumière forte qui... qui vous aveugle. C'est vraiment une lumière d'une grande douceur. Anna, grand-mère de Jésus. Piliers de lumière. Le grand rassemblement. La protection. La naissance d'une nouvelle ère. Le conseil de lumière. Avec toutes les... tout un tas de figures religieuses différentes. C'est beau. Akasha. Des Pléiades. Mintaka. Alors... On va tirer une... On va tirer deux cartes. Donc je vous invite à penser à une question que vous avez. Réfléchissez à... à votre situation actuelle pour avoir un conseil sur ce que vous vivez actuellement qui pourrait nécessiter un éclaircissement ou une aide. Alors, la première carte. Et la deuxième carte. Hop, pardon. Alors, pour la première carte. Alors, comme les... le soleil brille un petit peu. Enfin, la lumière brille un petit peu. Voilà. Je vais les mettre comme ça pour que vous voyez bien. Alors, pour la première carte, vous avez... Vous le faites déjà. Alors, je vais aller regarder dans le livret. Alors, pour cette carte, vous êtes dans la première catégorie. C'est la catégorie des cartes de confirmation. Vous le faites déjà. Arrêtez de trop réfléchir. Continuez à faire confiance à votre vraie boussole. Ne remettez pas toutes choses en question. Vous êtes sur la bonne route. Vous êtes dans la bonne direction. Arrêtez de trop penser. Cela arrive. Et vous êtes plus proche de votre but que vous ne le pensez. Vous êtes exactement là où vous devez être. Et les choses se mettent en place à une vitesse parfaite. Ne vous précipitez pas. En ce moment, il ne s'agit pas d'être impatiente ou impatient. Mais d'avancer, pas à pas, avec constance. Rien ne presse. Ce que vous construisez est en train de se mettre en place. Ce que vous avez planté va bientôt fleurir. Chaque jour, une nouvelle brique est posée. Vous revenez de loin. Les fondations sont stables. Maintenant, il est seulement nécessaire de vous faire confiance et de continuer à avancer. Si l'idée vous traverse que les choses devraient évoluer plus vite, c'est seulement votre ego qui compare votre évolution à celle de quelqu'un d'autre. La comparaison n'est pas votre amie. Restez dans votre voie. Arrosez votre propre jardin. Sachez que votre temps de floraison viendra bientôt. C'est une carte qui est... J'aime bien. Les messages sont très... sont directes, sont simples. Alors, pour la seconde carte, alors vous avez Mintara, et je crois que c'est Mintara dans la dernière catégorie. Alors, ce qui n'est juste pas pratique, c'est que ce n'est pas numéroté. Donc, il faut aller chercher dans le livret. Pou, 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 dans le livret. Dans le livret. Catégorie 4. Voilà, Mintara, vous êtes dans la catégorie 5. Ce sont les cartes de transmission. Nostalgie du foyer, appartenance, les premiers artisans de lumière. Les Mintakans sont un groupe d'âmes originaire d'une planète située dans la constellation d'Orion. Ils étaient les premiers êtres venus des étoiles à voyager sur la Terre et sont considérés comme les premiers artisans de lumière. On pense que la planète natale des Mintakans a été un monde aquatique avec une eau si pure que l'on pouvait voir à travers sur des kilomètres. Pour cette raison, les Mintakans se sentent le plus en paix et à la maison lorsqu'ils sont dans ou autour d'une eau cristalline. Ils sont ici pour vous apprendre à voir le potentiel dans toute chose et la lumière dans tous les êtres. Beaucoup de Mintakans ressentent la nostalgie de chez eux et ont du mal à se sentir bien sur Terre car ils s'y sentent étrangers. On pense que cela est dû au fait que leur planète n'existe plus. Si vous avez tiré cette carte, cela pourrait signifier que vous êtes un Mintakans ou que vous recherchez un sentiment d'appartenance et que la guérison du chakra racine est nécessaire pour vous sentir bien et en sécurité. Peut-être ressentez-vous ce désir de trouver votre maison sans savoir où elle est. Peut-être que vous avez beaucoup déménagé et que vous aspirez à trouver un endroit sur Terre qui serait le vôtre. Si tel est le cas, vous êtes appelé à vous connecter avec la Terre-Mère et à le créer pour vous, maintenant. Choisissez où vous vous sentez le plus à la maison et créez-le plutôt que d'attendre qu'un sentiment d'appartenance se manifeste. Pour travailler votre lumière, posez la carte sur votre cœur et dites « Je me permets d'être vraiment ici. » Alors moi, je vous propose de poser votre main du coup en regardant cette carte. Posez votre main sur votre cœur et répétez « Je me permets d'être vraiment ici et à la maison sur cette planète. Je libère tout le chagrin de mon désir d'appartenance à un lieu, de ne me sentir chez moi nulle part ou de ne pas ressentir l'appel de la maison parfaite. » Voilà, j'espère que ce jeu vous a plu. Moi, je le trouve vraiment très sympa, très joli, très doux. Il y a énormément, énormément de douceur qui se dégage de ce jeu. Donc, pour moi, c'est une belle découverte et ça me... Je suis touchée par les illustrations même si ce sont des photomontages que je trouve pour le coup très bien réalisés. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée. N'hésitez pas à nous donner, à me donner votre avis, à partager votre avis en dessous de cette vidéo. On va y arriver. Et puis, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501